Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la cystinose et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Annick Lobry, maman d'une jeune patiente atteinte de cystinose et qui a accepté de nous éclairer sur le vécu de sa maladie. Madame Lobry, bonjour. Oui, bonjour. Alors Madame Lobry, ma première question est très simple. Commençons par le début. Quand et comment sont survenus les premiers symptômes de la maladie chez votre fille ? Wendy, elle a commencé à ne plus, à beaucoup boire, à ne plus vouloir s'alimenter. Donc ce qui fait qu'elle a quand même perdu beaucoup de poids, on s'est quand même inquiétés et voilà. Donc on a préféré consulter, savoir ce qui se passait quoi. Et quelles sont les hypothèses qui ont été évoquées à ce moment-là ? À cette époque, elle avait à peu près 10-11 mois et donc elle n'était pas bien. Donc on a amené pour, ils ont pensé à un diabète. La prise de sang qui devait être traitée à Paris a mal été conditionnée et le résultat est revenu faussé. Du coup, on a su ce que c'était que la cystinose puisque le pédiatre pour lui, ce n'était pas ça. Il a pu nous dire à quoi on devait s'attendre. Donc une situation qui est assez compliquée. Combien de temps est-elle restée sans diagnostic et comment s'est passée cette période ? Alors on est resté sans diagnostic pendant plus d'un an puisqu'il y a eu une prise de sang de fête mais qui n'a pas été faussée. Donc on est resté longtemps dans le vague jusqu'à ce que le médecin là-bas décide de refaire un bilan. Bon, ce qui a été difficile, c'est parce que pendant un an, c'est ne pas savoir ce qu'a notre enfant. Elle ne mangeait pas, elle buvait énormément, donc on se pose plein de questions, on se demande comment on va aller. Donc c'est vrai que c'était une période assez difficile. C'est sûr que quand on a diagnostic, c'est difficile aussi puisque une cystinose, c'est quand même pas anodin, mais au moins on avait un diagnostic et on savait maintenant ce qu'avait notre fille et on pouvait agir en fonction. Donc au final, on a pu mettre un diagnostic sur la pathologie dont souffrait votre fille. Comment est-ce qu'elle vit avec sa maladie aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a des difficultés ? Et quelles sont également ses possibilités ? Alors Wendy, dans sa vie, en général, ça va bien, sauf que le problème, c'est qu'au niveau du traitement, elle a un traitement qui lui donne une odeur un peu de soufre, une odeur corporelle assez forte, qui est un peu gênante, que les gens ont du mal à comprendre. Donc c'est vrai que des fois, je vois que quand elle est à l'école, c'était un peu difficile puisque c'était la fille qui pue, alors que c'est un médicament qui est très important pour elle. Et puis bon, au niveau de la marche, je veux dire, elle a pu quand même faire une scolarité à peu près normale, mais bon, quand elle doit faire des marches un peu longues, c'est un peu difficile. Elle est un peu limitée dans ses déplacements. Voilà, si on veut faire une balade avec elle d'une dizaine de 5-6 kilomètres, c'est même pas la peine. Donc à part la marche limitée, elle a 24 ans maintenant, elle a à peu près une vie d'une jeune fille de son âge, elle profite de ses petites sorties, voilà quoi. Alors, peu de temps après le diagnostic, vous avez rejoint l'association Vaincre les maladies lysosomales. Que vous apporte l'association et qui avez-vous trouvé ? Alors nous, on est rentrés, on a déjà hésité avant de rentrer dans une association, mais après on a trouvé l'association VML, dont on a adhéré, et qu'ils nous ont vraiment apporté beaucoup de l'écoute, du contact. Et c'est vrai qu'on a eu l'impression de trouver une grande famille, de se retrouver avec des parents qui soient dans la maladie comme nous. C'est vrai qu'on a des gens qui nous disent, oh là là, ça doit être difficile, mais de se retrouver avec des personnes qui vivent la même chose que nous, ça a été vraiment important. On se rend compte qu'on n'est pas seul, qu'on a des gens sur qui on peut compter. Et c'est vrai que l'association, si on a un souci, on peut les appeler. Enfin, c'est vraiment un soutien. Alors, Madame Laubry, en préparant l'émission, vous nous avez indiqué que votre fille a une grande sœur qui a fait des études scientifiques très poussées en lien avec la cystinose et qui ont bénéficié du support de l'association. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc Wendy, elle a une grande sœur, donc Tatiana, qui a maintenant 30 ans, qui a fait un cursus scientifique, dont un master, où elle devait faire un stage qu'elle avait trouvé aux États-Unis. Par contre, il lui fallait un financement. Donc, elle a monté tout un dossier, puisqu'il faut quand même monter un dossier au niveau de VML pour que ça passe en commission et tout ce qui s'ensuit, pour être sûre que ce soit pris en charge. Et quand elle a fait son stage, ça lui a vraiment plu. Et sa référente, celle qui s'occupait d'elle, lui a proposé de continuer son cursus scolaire en faisant un doctorat. Et donc, elle a fait le doctorat. Donc, pour le financement, elle a de nouveau fait appel à VML en remontant tout un dossier, en expliquant ses motivations. Et voilà. Et là, maintenant, elle a eu son doctorat il y a plus d'un an. C'était au mois de janvier l'année dernière. C'est une très belle histoire familiale. Alors, en conclusion, Mme Lobré, quel est le message que vous souhaiteriez faire passer aux patients ou aux familles de patients qui sont concernés par la cystinose ? Ne pas rester seul, se renseigner auprès de l'association ou même de parents, puisque des fois, il y a des parents qui veulent bien être mis en lien avec d'autres parents pour voir comment ils vivent ça aussi, quoi. Puis, se donner des petites astuces, puis se réconforter les uns les autres, quoi. Les parents se trouvent quand même seuls face au diagnostic de la maladie de leur enfant. Donc, ils contactent d'autres parents, pouvoir en parler avec eux, savoir leur vécu. Des fois, c'est des parents qui ont des enfants déjà un peu plus âgés, qui sont déjà dans la maladie depuis plusieurs années, qui vont pouvoir quand même orienter les nouvelles familles qui viennent d'apprendre le diagnostic. Donc, voir un peu tout ce qui existe pour ne pas rester seul. Et nous, c'est vrai que nous, on a eu contact avec VML. C'est vrai que VML nous a apporté beaucoup et nous y sommes adhérents depuis plus de 15 ans maintenant. Merci infiniment, Mme Lobré, de votre témoignage pour nous avoir fait mieux connaître la cystinose au travers de votre aventure familiale. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram rare à l'écoute ou notre site internet www.rare-à-l'écoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à la cystinose. Nous vous remercions de votre fidélité et nous donnons rendez-vous très prochainement sur notre chaîne pour évoquer une nouvelle maladie rare. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada